Bonjour, c'est Eric Cordier de Jeuboost.com. Je vais vous demander de faire un exercice simple. Vous allez regarder dans votre passé et essayer de vous remémorer quelques bons souvenirs de votre existence ou bien rappelez-vous l'événement qui a le plus compté dans votre vie. Je vous laisse 30 secondes. Merci. Alors, si je ne me trompe pas, vous vous êtes souvenu d'un moment émotionnel fort. Cela peut être sentimental, la venue d'un enfant, une performance personnelle, etc. Est-ce que vos meilleurs moments sont un excellent bulletin de paye, une somme d'argent, une voiture ou une quelconque rentrée matérielle ? Évidemment que non. J'essaie de vous faire comprendre une chose. Beaucoup de personnes dépensent une énergie folle pour avoir plus d'argent, alors qu'ils ont quand même convenablement à manger dans leurs assiettes. Je ne parle pas de ceux qui en ont absolument besoin pour manger ou en situation précaire, bien sûr. En fait, j'essaie de vous expliquer que la vie matérielle est un gros piège, car ce n'est pas ce que vous voulez absolument acquérir avec de l'argent qui vous laissera plus tard le souvenir d'avoir réussi votre vie. Le matériel ne se retient pas car sans émotion. Ce que vous faites maintenant seront vos souvenirs de demain. Et comme le monde, et même peut-être vous, sont obsédés par l'acquisition matérielle, voiture, téléphone portable, tablette tactile, etc. Plus tard, vous allez vous retrouver véritablement avec des souvenirs proches du néant. D'ailleurs, je vous l'avoue, je m'inquiète un peu de cette génération informatique froide. Je me demande honnêtement ce qu'ils auront comme souvenir. C'est pour cette raison que même certains hommes les plus riches du monde qui ont consacré leur vie à l'acquisition matérielle en travaillant 16 heures par jour s'aperçoivent à leur retraite que leur vie est vide. Ils ont délaissé femmes et enfants pour le profit. Par exemple, je suis certain que Bill Gates aura nettement plus de souvenirs depuis qu'il se consacre à sa fondation humanitaire plutôt que ses lignes de programme Microsoft ou ses exceptionnels bulletins de paye. Je crois qu'il a vraiment compris comment avoir le sentiment de réussir sa vie. Vous savez, l'homme ne peut pas vivre sans plaisir. C'est son but. Mais le problème est qu'il se lasse vite du plaisir de telle sorte qu'il en cherche encore et encore plus. Voyez-vous où je veux en venir ? On achète du plaisir comme des produits électroniques, mais après avoir profité de ce jouet acheté, bof ! Il est devenu banal, on va en acheter un autre, etc. C'est un cercle vicieux qui en plus apporte juste un semblant de bonheur pour un court instant. C'est la course à l'argent qui induit cette illusion du bonheur. Vous pouvez refaire le test du début de cette vidéo autant que vous voulez sur les souvenirs de votre passé. Il y aura très peu de place au matériel. On ne le sait pas toujours et surtout, on ne s'en aperçoit pas, mais les souvenirs influencent votre futur puisqu'on s'appuie dessus pour faire nos choix, même si c'est inconscient. Par exemple, ils sont en grande partie responsables du sentiment d'être heureux. Et très souvent, les meilleurs souvenirs incluent d'autres personnes, tout simplement parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. Sans contact, il meurt. Attention, je ne parle pas des réseaux sociaux qui, eux, éloignent les êtres humains dangereusement les uns les autres. Je parle de la vraie rencontre physique. Alors, je sais, les conseillers ne sont pas forcément les payeurs, surtout dans ce monde d'illusions. Par exemple, les coachs en développement personnel sont plus malheureux que leurs clients. Mais même quand j'étais hyper endetté, je me suis toujours arrangé pour me créer de formidables souvenirs avec les autres ou bien en me mettant dans des situations émotionnelles fortes. J'ai donc de formidables souvenirs. Alors que je n'avais pas un sou, pire, j'en devais. Et je vivais dans un studio de 12 mètres carrés. Je travaillais dans une usine sous des températures négatives l'hiver. Et le soir, après le travail, j'allais m'entraîner sur le vélo avec d'autres copains. Et je rentrais à plus de 22 heures. Pourquoi je vous dis ça ? Car d'une part, on peut toujours se mettre dans des situations émotionnelles fortes avec peu de moyens. Et d'autre part, avec le recul. Quand je raconte tout ça à des ados ou même des jeunes adultes, j'ai l'impression d'être un extraterrestre comme si c'était une époque révolue. Normal, on rentre chez soi maintenant pour surfer sur le net, aller sur Facebook ou jouer aux jeux. Enfin bref, pour fabriquer du vide dans l'esprit. C'est justement quand je vois dans les yeux des autres maintenant une sorte d'admiration que je me dis que c'est vraiment génial de vivre intensément. Alors bien sûr, on me dit qu'il faut vivre avec son époque, etc. Ce n'est pas le problème. Le problème est de ne pas tomber dans les pièges de son époque. Et croyez-moi, il y en a de plus en plus. La plupart des acquisitions matérielles sont inutiles et gâchent la vie. L'autre jour, on m'a dit « Mais toi aussi, tu utilises Facebook ? » J'ai répondu « Bah oui, et alors ? » Facebook, occasionnellement, c'est bien. Mais je suis en train justement de me fabriquer d'autres souvenirs avec les marathons, la course à pied, les cours et spectacles de théâtre. C'est formidable au niveau émotionnel. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que justement, Internet et ses pubs vous font croire que le bonheur est d'être allongé sur une plage sous un palmier, alors que c'est le contraire. On dit souvent qu'il faut vivre le jour présent comme si demain était le dernier jour. Carpe diem. C'est vrai que cela aide à avoir une belle vie, mais c'est aussi de l'égoïsme. Quand on a des enfants, par exemple, on est obligé de penser à leur avenir pour les mettre sur une pente favorable. Je vous conseille plutôt de vivre le jour présent comme une occasion de vous créer des souvenirs qui resteront gravés. Vous pouvez ainsi créer des souvenirs avec vos enfants qui vous remercieront plus tard. N'oubliez pas que le présent est éphémère, mais que le passé est durable et sera là jusqu'à votre mort. Alors bien sûr, je ne me fais pas d'illusion, la plupart des gens qui regardent cette vidéo la refermeront. Elle disparaîtra de leur mémoire et continueront des activités qui ne leur laisseront aucune empreinte. Ils le regretteront plus tard, mais si seulement je peux provoquer un déclic à une personne sur 100, alors le pari est gagné. Pour les autres, je conseille de regarder une nouvelle fois cette vidéo dans 10 ans, de refaire le test et ils comprendront ce que je voulais dire. Ils auront très mal, vraiment très mal de ne pas avoir compris ça plus tôt. A bientôt et au revoir.